L'ouragan Iota, devenu tempête tropicale, est entré au Honduras après avoir déjà fait au moins 9 morts et d'énormes dégâts et inondations en Amérique centrale, notamment au Nicaragua, où des milliers de personnes sont isolées sans eau potable ni électricité. Il y a deux semaines, un autre ouragan, Eta, avait déjà durement frappé cette même partie d'Amérique centrale, en touchant 2,5 millions de personnes et en faisant au moins 200 morts. La puissance de l'ouragan Iota a diminué en touchant terre au Nicaragua, mais c'est bien en catégorie 5, avec des vents atteignant parfois 260 km heure, qu'il a balayé les petites îles colombiennes de Providencia et de San Andrés. Au moins deux personnes y ont trouvé la mort. Iota a porté avec lui des vents violents et des vagues déferlantes, arrachant les toits des maisons et faisant tomber des lignes électriques. Le gouvernement colombien a envoyé de l'aide humanitaire à ces îles des Caraïbes. Le président Ivan Duque a déclaré que 98% des infrastructures de Providencia, qui abritent environ 5 000 personnes, avaient été endommagées. Nous envoyons le navire de guerre ARC indépendant vers l'archipel historique indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina et les Quiz, avec 15 tonnes d'aide humanitaire et plus de 190 soldats, dit-il. La tempête se déplace vers l'ouest, les vents ont diminué, mais il y a des risques de glissement de terrain, car les pluies torrentielles se sont abattues sur des terres déjà saturées. Merci.